ce matin on prend bien notre temps parce que le programme c'est juste de descendre jusqu'à Kanderschsteg, on va se reposer une demi-journée mais je vous fais quand même profiter un peu du lever de soleil sur le lac de Schinen avec la réflexion c'est juste trop trop beau quoi on attaque cette journée 16 avec beaucoup de sérieux au café en regardant les vaches qui vont faire trempette dans le lac de Schinen là vous la voyez toute petite journée aujourd'hui on est déjà arrivé au camping de Kanderschsteg, on est en train de faire sécher notre tente, on est en train de la monter parce que ce matin la montée bien trempes il n'est pas trop mal ce camping là il y a la petite cabine qui monte au lac de Schinen qu'on a bien évidemment pas prise vous voulez voir à quoi ressemble un bronzage Via Alpina et attention la cicatrice Via Alpina ça c'est quand tu portes le sac à dos sur les hanches ça fait un peu mal bonjour bonjour aujourd'hui jour 17 17 avec une bonne gueule de merde du matin café croissant devant le camping et on monte tout là haut au sommet pour aller à Adelboden ce soir bonjour bonjour bon je suis un peu plus réveillé cette fois ci ça fait une petite heure qu'on marche une bonne heure et demie en fait et on commence à voir le col là bas au bout aujourd'hui c'est 1300 mètres de monter à peu près et après Adelboden alors je sais pas si cette pub est arrivé jusqu'en France mais ça ça a versé notre enfance quand même avec Ovomaltine ça va pas mieux mais plus longtemps bon toutes mes excuses je vous avais montré le mauvais col là avant en fait le col était vertical derrière moi j'avais pas vu la rique regardez le lac de Chine on est arrivé tout là haut la cabane on la voit aujourd'hui c'est nouveau parti pour grimper sec on est parti de tout là bas en bas au fond de la vallée on est en train de monter tout là haut où il y a Fabienne alors Fabienne qu'est-ce que tu veux ? ça fait depuis hier qu'on fait mon insouciçon à laïque et on boumait tout notre sac alors on le savoure au Bundesrinde au col à 2385 avec Adelboden là bas alors petite minute wikipédia là on est en train de descendre à la station de ski d'Adelboden qu'on voit là en bas il faut savoir qu'Adelboden c'est comme après Wengen aussi un endroit de la coupe du monde de ski où il y a un un slalom géant hyper connu dans la coupe du monde bonsoir alors on est arrivé à Adelboden et en fait on cherchait un camping c'était un peu plus la galère que ce qu'on a pensé parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de camping où les tentes sont autorisées donc là on a atterri dans un camping qui est vite qui est complètement fermé il y a des mobiles hommes à l'abandon qui sont posés là mais la dame qui tient les lieux en fait elle nous a laissé mettre la tente juste là pour un petit prix symbolique c'est très sympa là Benoît il est en pleine galère logistique pour savoir comment faire revenir des champignons sur le brûleur une quantité de champignons comme ça c'est la merde vous trouvez l'épisode dans l'édition top chef en camping alors l'avantage quand tu marches ce qu'on marche tous les jours c'est qu'en fait la crème tu peux y aller à fond les ballons quoi tu peux tout mettre deux décis de crème des champignons il n'y a bien évidemment aucun plat de pâte n'est complet sans son parmesan là c'est clair que le paquet il va y passer un benoît ! On peut hein ! Bonjour ! Jour 18 et on vient de faire un petit calcul on va finir dans 5 jours 5 ou 6 5 ou 6 jours donc on aura tenu un timing qu'on pensait jamais tenir jamais on est des machines maintenant on est des machines ça y est on vient de se prendre un petit déjeuner au Prima Prima tip top c'était nickel super bon croissant soit vite en face avec le Prima d'Adelboden c'est recommandé hein aujourd'hui c'est une petite étape dans nos critères qui nous attend donc on est assez content la petite étape c'est 15 kilomètres avec 700 mètres de montée et 700 mètres de descente donc ça change les autres jours ça fait du bien si j'allais pour le petit gag d'avant hein Prima ça veut dire très bien en Suisse allemand pour ceux qui auraient peut-être pas compris le petit gag mais bon c'est pas grave on va vous faire écouter un petit truc de la région Adelboden ! ça c'est beau moi j'adore le mec avec la chaise ouverte quand même on attend la tournée hein on est bien arrivé au col de Hannan Moos facile 1950 mètres et il y a plus de monde qu'à Adelboden parce qu'il y a les cabines qui arrivent jusqu'en haut là plus des voitures qui arrivent là bas donc ouais c'est pas la meilleure étape quoi aujourd'hui on a eu comme ce qu'on pourrait dire le cul bordé de nouilles hein parce qu'on vient d'arriver au camping c'est vide pour l'instant il y a personne mais on s'est mis dans la salle commune et à peine quelques secondes après qu'on arrive il se met à griller attention bonjour bonjour alors aujourd'hui on se fait une petite journée de pause à Lenk Sabienne elle est en train de faire la grasse mat en plus c'est son anniversaire alors je vais pas la réveiller quand même c'est une petite journée de pause avant d'attaquer les 4 dernières journées demain avec des potes ça va être sympa bon je me réveille et je vois que Benoît il radote sur comme quoi je fais de la grasse mat alors non parce que sous tente c'est pas possible de faire une grasse mat il fait beaucoup trop chaud dès que le soleil arrive mais là c'est plutôt pas mal j'ai mon petit café joyeux anniversaire Fabienne joyeux anniversaire Fabienne joyeux anniversaire du gâteau c'est trop beau non c'est le gâteau de la coppe j'ai pas fait fort non c'est trop beau